C'est un coup porté aux multinationales. Les ministres des Finances du G7 réunis à Londres se sont entendus sur la mise en place d'un impôt minimum d'au moins 15% sur les sociétés. Un engagement salué par plusieurs capitales européennes. Le ministre britannique des Finances, qui présidait cette réunion, a qualifié cet accord d'historique. Presque une décennie de discussions ont finalement abouti à un accord ici aujourd'hui au G7, dit-il. Mais ce n'est pas la fin du processus. La prochaine étape sera le sommet du G20 à Venise le mois prochain, où nous avons hâte de conclure ces discussions. Berlin, de son côté, a évoqué une très bonne nouvelle pour la justice et la solidarité fiscale, et une mauvaise nouvelle pour les paradis fiscaux du monde entier. Rishi Sunak explique qu'un taux d'imposition minimum garantit que les pays et les entreprises, ou qu'ils opèrent, soient sur un même pied d'égalité, en veillant à ce qu'ils payent les bons impôts au bon endroit et au bon moment. Et ce principe d'équité est une grande récompense pour tout le monde. Premier visé par ce taux d'imposition minimum d'au moins 15%, les GAFA, les géants du numérique, Google, Amazon, Facebook, Apple, régulièrement accusés de contourner l'impôt via des stratégies complexes d'optimisation fiscale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada